C'est tellement qu'on en parle tout le temps, je me dis que ça va être ce week-end, mais non. Je suis toujours aussi détendue, je n'ai même pas l'impression que je vais combattre. Tant mieux que ça reste comme ça dans ma tête, dans mon esprit enfantin. C'est du clarisse ou craché, donc c'est bon signe. Si je m'étais mis une petite pression, là par contre, ça n'aurait pas été bon signe. Là je me sens bien, tout va bien. La préparation, ça s'est bien passé ? Oui, elle n'est pas finie, mais pour l'instant pas de pépins, je vais bien. Je me suis mis à l'entraîner, au niveau judo tout va bien, cardio, physique, tout va bien. Donc il n'y a rien à dire pour l'instant. J'ai surtout travaillé le sol, parce que j'ai beaucoup d'accès encore à expérimenter là-dedans. Ensuite, le debout, comme d'habitude, toujours mon agressivité. J'ai un petit peu changé d'être agressive tout de suite, parce que maintenant c'est 4 minutes, donc j'essaie de mettre ça en place. Justement, la nouvelle réglementation, à Paris ça s'est bien passé, tu l'as apprécié comment ? Ça s'est bien passé à Paris, malgré que j'étais un petit peu fatiguée. En tout cas, pour l'instant, ça me va. Après, il n'y a pas trop de choses qui ont changé pour moi par rapport à mon judo. Après, les 4 minutes, c'est vrai que ça ne m'avantagait pas trop. Maintenant, ça veut dire qu'il faut que je sois plus vigilante. Et donc maintenant, voilà, ce n'est pas très grave, il faut se réhabituer. Et ensuite, les sorties de tapis, je n'en avais pas beaucoup, enfin, je n'en avais pas beaucoup eu. Des pénalités non plus, donc je vais essayer de rester au centre et me battre comme d'habitude. Le championnat d'Europe, c'est quand même un championnat, donc il faut s'imposer. Et de se dire que voilà, encore cette année, je peux être encore, enfin, garder mon titre déjà, parce qu'il faut que je garde mon titre. Et ensuite, d'en relancer un deuxième pour les championnats du monde, que je n'ai pas eu d'ailleurs. Donc il faut vraiment que je me mette à fond dedans. Et que voilà, pour moi, c'est une étape, mais aussi quelque chose que je veux vraiment avoir, enfin, garder mon titre. Moi, j'aurais préféré que ce soit à l'étranger, comme ça, on voyage un petit peu. Et ouais, après, non, ce qui est bien, que ce soit à Montpellier, c'est que nos familles peuvent venir, c'est pas très loin. Voilà, les familles, les amis, nos sponsors, enfin, moi, ma ville d'Argenteuil, la mairie, le conseil général. Et maintenant, je suis sportive de la Défense, donc je suis dans la gendarmerie. Donc voilà, pour moi, enfin, de gagner cette médaille à Paris, avec la gendarmerie, l'armée, la Défense, mon conseil général, mes amis, ma famille qui me soutiennent, c'est magnifique. Il n'y a rien d'autre à demander de plus. Donc à Montpellier, c'est quand même pas mal aussi. Voilà, c'est quand même pas mal. Mais un petit voyage aussi, c'est vrai que ça m'aurait peut-être un peu plus plu. Tu aurais avec quoi, ce qu'un voyage ? Oh, Portugal, Italie, des petites choses pas très loin, mais où on n'y va pas trop souvent, où il y a la plage, quoi. Je dirais Portugal, allez. Tu n'y as pas pour aller te baigner, on est d'accord. Non, mais une petite détente après la compétition, ça ne fait pas de mal quand même. Quoi qu'à Montpellier, ici, on ne va pas très loin, il y a la plage. Voilà, j'irais me détendre aussi, ce n'est pas très grave. Et quelle Clarisse tu promets à ceux qui vont venir à Montpellier et qui vont venir te voir ? Clarisse révoltante. Voilà. Merci. 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 Merci.